Yo tout le monde aujourd'hui on va voir une map de l'agrafe il s'appelle l'agrafe alors il a fait apparemment c'est sa première map obstacle qui s'appelle les fils alors qu'est ce qu'il dit bah il dit c'est ma première map voilà il est en train de regarder pour des retours donc si on a besoin bah on peut lui faire des retours la map ne devrait pas être dure à terminer tant qu'on sait faire requête wall jump apparemment la map dure 1053 sur le meilleur temps quelque chose comme ça donc ok c'est une map qui m'a l'air assez longue enfin moyennement longue et elle a été mise à jour une fois pour supprimer des cotes voilà donc en fait l'idée de la vidéo j'en ferai peut-être plusieurs si ça peut être intéressant si la map n'est pas trop dure je pense qu'elle va être accessible pour moi l'idée c'est va être de modifier un petit peu la map s'il ya des choses qui vont pas c'est va être de voir un petit peu sur la map ce qui est corrigeable facilement ou pas et je pense que je le raménagerai un petit peu à ma sauce si je vois qu'il ya des choses qui sont faisables sans que ce soit trop compliqué voilà donc l'idée c'est là ça tombait bien c'est un nouveau mappeur donc c'est de donner un peu des indications donc alors clairement chaque mappeur aura sa façon de mapper donc moi j'ai la mienne et ce que je vais indiquer va être voilà suivant mon fonctionnement de mapping donc voilà après vous pouvez vous inspirer ou pas vous pouvez trouver que c'est de la merde ou pas c'est il ya aucun souci là dessus mais voilà je pense que il y aura certainement des choses à dire donc on va regarder un petit peu ça donc voilà à moins que ce soit très très bon et on aura rien à dire mais on va voir ça je vais mettre le jeu la map la map la map alors je sais pas si on va voir tout de suite la scène ok ok la vidéo va durer assez longtemps parce qu'il va falloir qu'on joue la map je la connais pas du tout je l'ai jamais lancé donc j'ai fait exprès j'ai fait exprès pour la découvrir en live donner mon impression dessus voilà je trouve que c'est mieux alors franchement pour une première map je trouve que là de la gueule quand même il a utilisé par les blocs les blocs de terre de montagne etc donc ça là dessus c'est pas forcément facile à utiliser ce genre de blocs il a utilisé pas mal de blocs assez variés donc on verra est ce que c'est de la décoration ou pas il ya pas mal ça ça m'a l'air d'être de la décoration ça aussi est ce qu'on voit mon curseur ouais on voit mon curseur c'est très bien ok qu'est ce que non mais visuellement ça a l'air pas mal franchement pour une première ok il a mis il a mis le podium là il ya des blocs bizarres ici là je sais pas à quoi il sert celui là mais on va voir ça marche on va les tester ça je vérifie quand même vite fait s'il ya des choses qui me il a mis des spawns ok il a mis des spawns à chaque fois il a mis un spawn principal il a mis des respawns ici ok ok je vais donner un petit tips tout de suite alors c'est possible de mapper comme ça avec des des spawns à chaque fois par contre ce qui est possible aussi de faire vous avez ici il ya le dossier waypoint waypoint on a des spawns on a des pôles et on a des checkpoints en fait ce qu'il est possible de faire c'est d'utiliser il y en a qui s'appelle sector c'est celui là et il est invisible donc l'idée avec celui là il faut placer au niveau du curseur là faut se mettre en arrière comme ça là on a le cp qui est du sens là donc là on va placer ici et là du coup maintenant quand on va respawn ça va être on va respawn ici au lieu de respawn là dedans on va respawn ici après ce qu'il faut savoir c'est bon je sais je rentre déjà dans les détails mais j'ai pas le choix d'expliquer il y a des instants respawn et il ya des respawn normal dans les respawn normal on va respawn dans le bloc ici et dans les instants respawn on va respawn dans le checkpoint voilà alors mais pourquoi je voulais quand même apprendre l'histoire des items donc là on est dans les items on est ici on est dans waypoint on est dans spawn et on est dans secteur pourquoi je vais quand même expliquer ça c'est que ça nous permet d'utiliser des spawns qui sont invisibles déjà et ça du coup ça nous évite d'utiliser ça parce que des fois avec ça on peut cut des fois avec ça c'est moche des fois avec ça ça nous dérange donc très souvent moi je map avec les invisibles les respawn invisibles qui vont pas forcément servir parce que si on est sur une map on instant respawn c'est un paramètre serveur si on a un instant respawn les respawn là vont être useless mais moi je les utilise tout le temps quand même en invisible donc en général je les place en fonction de la run donc dans le sens là par exemple là si je continue je vais mettre dans le sens ouais bon c'est un peu trop loin bref voilà je vais arrêter tout de suite notre parenthèse on va rentrer on va rentrer dans le sujet du de la vidéo je voulais quand même juste voir vite fait à la ya un checkpoint fuit voilà par exemple ça ça m'étonne un petit peu c'est à dire ici on a spawn et si on a un checkpoint et on a spawn après on a quoi pourquoi on a deux spawn ici c'est quoi c'est what the fuck alors là je sais pas ce qu'il a fait ici il ya deux spawn ici c'est moi qui est merde et non c'est peut-être moi qui est merde et je sais pas ce que j'ai fait je sais pas si c'est moi on va retourner là ah non il ya un spawn ici ok en fait voilà il ya des choses bizarres c'est que là par exemple on a checkpoint 2 on a un spawn à côté et là on a un checkpoint 8 et on n'a pas de spawn 9 ok parfois il ya des il ya des spawns des fois y'en a pas pour de vrai on n'est pas obligé d'en mettre moi je conseille quand même d'en mettre de quoi là c'est je vais pas rentrer plus dans le détail ça c'est qu'on pas que c'est complexe mais c'est chiant quand même expliquer franchement c'est chiant expliquer moi je conseille d'en mettre parce que si on est sur un serveur qu'on n'est pas en instant respawn et ben on va pas respawn c'est pour ça que je conseille d'en mettre allez bref ok on va tester la map ok donc ma classique au début est ce que je la joue direct où on regarde déjà ce qui va pas je vais la jouer tranquille et après on en parlera un petit peu ah oui ok 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 je pensais pas que c'était ça du tout ouah ouah il ya des blocs partout on en parlera après ok il y aura beaucoup de choses à dire je crois j'ai envie de le refaire celui-là ok il a fait des cp qui sont assez longs ok ici on est pas obligé de rocket wall jump faut juste la vitesse de là faut la vitesse de là à quoi que ouais non on peut le faire comme ça mais ok bon c'est mieux c'est mieux en faisant rocket wall jump genre comme ça ok planche ok ok intéressant ça intéressant ok ok il ya des choses à dire ah je sais pas s'il faut flic je pense pas juste le cp il est au dessus attends je dois je dois rater quelque chose je dois rater quelque chose ah il faut monter là ok c'était un strafe c'était un strafe un léger strafe ok intéressant ok là vaut mieux le prendre à droite voilà et là là on a rocket illimité ok pas mal c'est assez varié au niveau des cp c'est sympa et c'est quand même plutôt fluide franchement pour une première map pas mal pas mal ah ouais d'accord ok j'ai raté ça a marché quand même c'était quoi c'était là ah ouais cp là il est assez long faut pas faut pas se rater mais il est pas très dur enfin la fin n'est pas très dure donc ça va à mon avis c'est au dessus ok ah ouais d'accord c'est vraiment loin ok moi je vais pas chercher les cuts on regardera peut-être quand même vite fait les cuts mais là les cuts m'ont l'air assez relou sont vachement loin alors là j'ai aucune idée où c'est que je vais ça c'est vraiment là en fait ce qui m'intrigue c'est qu'il y avait beaucoup de choses par ici mais pour de vrai j'ai vraiment l'impression que c'est là parce que ici il y a un enchaînement de murs là il y a une planche mais franchement la planche pour aller choper ça depuis là c'est pas possible à moindre de là peut-être possible depuis là je sais pas s'il y a moyen d'y aller là il y a un grappin est-ce que depuis le grappin on peut aller là la planche c'est pas possible d'aller trop loin ok ok bon je vais le faire comme je le sens ok voilà ah ça passe petit climbing oula ah ouais il est là bas je suis pas très bon là dessus moi what je comprends pas sérieux s'il y a ce bloc là ce bloc là il me fait dire que je dois aller par là ensuite là ensuite là bas par contre comment monter là je sais pas ouah c'est space ici ah non mais il y a forcément quelque chose il y a un bumper il y a quelque chose que j'ai raté parce que là ça la partie que je suis en train de faire franchement ça a pas grand chose à voir avec ce qu'il y avait avant dans la map donc je pense je pense que là je me plante je sais pas si je dois juste aller là bas il y a peut-être un bumper là non ah non pas du tout franchement là ça manque de chose je trouve au moins que ce soit vraiment volontaire que ce soit comme ça je regarde un petit peu mais là il y a ça ici merde là il y a ça mais ça c'est brancal pour moi ici il faut monter alors là franchement ah il y a un bumper là ok ok c'est bon merde c'est comment que j'avais fait ok il n'y a pas moyen de faire un long jeu depuis là on va y aller comme ça ah oui d'accord est-ce qu'il n'y a pas moyen alors pour tester la map pour tester la map il y a moyen de faire ça de faire ça ok je pensais qu'on allait avoir le scoreboard mais on ne l'a pas pour avoir le scoreboard il faut aller du coup en local je pense on se la rejoue rapidement merde bon là c'est pas opti mais c'est pas grave je vais pas chercher façon à faire opti ici ok je pense que là j'ai pas besoin de sauter waouh oh 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 bon c'est pas calibré pour quand on joue un peu trop haut mais ça c'est pas c'est un autre souci pas vraiment un souci c'est au jour de s'adapter ok là j'oublie j'oublie parce que je suis attiré par pour optimiser tout droit mais en fait non il faut se décaler ok ça passe ah non ça passe pas j'ai pas trop compris ce qui s'est passé j'ai un peu de mal ici parce que voilà il faut bien stamina dans le laser et là ça passe ok je pense que j'ai repéré un truc je crois que le début du bumper il passe pas en fait du coup il est un peu inutile c'est un petit détail mais alors j'ai l'impression qu'à partir de CP là franchement c'est moins ça fait c'est un peu c'est un peu le fouillis je trouve et les moves c'est genre ligne droite aller sur des blocs sans trop d'intérêt je trouve que la partie là d'avant elle est plus intéressante tout ce qu'il y a avant après il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu je vais essayer de prendre le temps je sais pas s'il y a moyen de petit ici merde ah merde ah ouais d'accord ah ouais c'est ça qui est qui est punitif sur cette map c'est que si on se rate sur ce genre de move ça peut être terrible euh je suis pas super bon à suivre ah ouais je sais pas s'il y a moyen de remonter ah il est tendu je vais retenter une dernière fois ça m'a l'air loin quand même ça m'a l'air trop loin donc à mon avis on est obligé de monter là et après il y a rien d'autre à faire ok on va la rejouer maintenant mais maintenant je vais m'arrêter un peu plus voilà je l'ai assez joué un petit peu donc euh on va parler un petit peu donc là il y a juste un checkpoint rien de spécial là t'as des blocs qui volent en fait t'as celui-là qui sert à rien bon pourquoi pas bah par contre ça ça vole donc c'est un petit peu un peu bizarre donc à moins vraiment que tu veuilles faire quelque chose d'un peu spatial mais je sais pas je vais regarder un petit peu tout en même temps bon pas trop tout non plus parce qu'il faut que j'avance mais voilà les petits détails je vais repartir de là le cp2 est là-bas là il y a une montagne en fait qui dit montagne dit chose bizarre qui peut se passer oh j'arrive pas à le faire alors normalement il y a un trick en fait il faut viser là mais bah moi je vis pas là en fait je sais pas je vis pas au bon endroit ou je sais pas ce que je fais l'idée c'était de taper là et de retaper dans la montagne et la montagne t'amène là-bas bah j'arrive pas c'est peut-être possible pour de vrai je vais pas m'acharner dessus je vais essayer de tirer une roquette je vais tenter une ou deux fois et on verra ah merde ah j'arrive pas les dernières j'arrive pas bien je pense qu'il y a peut-être moyen de mieux faire mais pour t'expliquer ici il y a moyen normalement de faire ça et après tu vas dans la montagne et la montagne t'emmène ça te fait un bump après je pense vraiment que ça fait trop loin là-bas que t'auras pas assez de puissance mais il faudrait il faudrait essayer mais voilà ok donc on va faire ça en normal ok ok je pense qu'il y a moyen de petit ah pas vraiment bon bon bah le CP là il a l'air assez clean on est peut-être pas obligé de jump ah si à mon avis c'est mieux ah ici il y a une double way il y a une double way what alors c'est pas très clair en fait what alors là franchement je comprends pas oh alors là je comprends pas franchement je sais pas s'il faut tirer deux roquettes très rapide sur le pilier comme ça ça m'a pas l'air de marcher de marcher donc là en fait ce que je reproche un petit peu c'est que ça alors je sais pas à quoi ça sert j'ai envie de comprendre un petit peu j'ai pas l'impression que ça soit voulu et du coup franchement c'est c'est assez perturbant je pense que la vraie way c'est ici d'ailleurs elle est largement mieux parce qu'on a la ligne droite pour aller là donc donc petit truc petit truc à faire attention c'est que bien tester les cp si c'est bien si c'est bien pas volontaire ça c'est que là on pourrait croire qu'on peut aller là aller là et là alors qu'en fait non en fait ça sert à rien je crois ça donc donc voilà le mieux c'est de l'enlever complètement faire quelque chose de plus clean en fait je doute un peu mais je suis en train de me dire ça sert à quelque chose mais là franchement je trouve pas donc voilà bon on va continuer tout droit ça ça m'a l'air clean l'enchaînement l'enchaînement m'a l'air bien bien franchement je vais peut-être leur faire un coup mais là on peut mettre une roquette au dessus ok bon j'ai raté un tout petit peu mais bref ici il n'y a pas le choix alors le cp3 est là-bas alors j'en regarde rapidement le bumper est là ok non j'irai jamais plus vite ça c'est sûr ouais d'accord ouais ça glisse ok je pense qu'il faut aller tout droit je vais pas chercher les codes plus que ça c'était juste pour regarder rapidement ok là je pense qu'on peut passer au dessus il y a une façon bien particulière de le prendre wow c'est assez tendu bon ça c'est de l'optimisation ça marche ça marche pas il faut voir après est-ce que l'optimisation est vraiment importante parce que du coup si on fait ça franchement je sais pas si ça sert à quelque chose d'optimisé mais bon bref ça c'est du détail c'est pas du mapping alors il y a un truc que tu peux regarder à mon avis ça c'est pas volontaire quand tu places voilà il y a des blocs quand tu map et que t'es en mixed mapping du coup ça va pas pas placer le bloc en dessous ou parfois en plaçant le bloc là ça va supprimer ça donc en fait faut bien que tu vérifies tes blocs en dessous parce que du coup là tu vois ça fait pas très propre donc pas hésiter à repasser quand vraiment ton mapping à la fin il est fini ben tu te mets en mode joueur tu te mets en mode joueur et tu te balades un petit peu et tu vois ça ça se voit directement donc ça se peut il y en a un peu partout non là il n'y en a pas là il n'y en a pas ok c'est quoi ces blocs là ok c'est des blocs un peu débutants j'ai l'impression ok mais pourquoi pas bon clairement on peut monter juste là ça suffit mais bon c'est pas un soucis d'avoir plusieurs wails je vais pas je vais rien dire là dessus alors là il y a le CP qui est là l'autre il est là bas ok ok je vais essayer je vais essayer sans sauter normalement ça passe ah ok il y a une branche il y a une branche chiante ok ça passe ok bon moi j'ai du mal avec les skates c'est à dire que là ben ça m'a tout foiré ma vitesse donc j'ai pas mal de mal à les utiliser enfin surtout en fait le problème des skates c'est que quand on en enchaîne comme ça beaucoup ben il y a des moments il y a des endroits ça déconne un peu donc clairement faut peut-être être peut-être être un expert du skate mais en fait je trouve ça je trouve que pour être un expert du skate en fait faut justement éviter les bugs et c'est un peu ce que je reproche du skate c'est que quand on veut créer des petits trucs cools comme ça c'est que s'il y a justement des bugs et pour être bon ben il faut les éviter et je trouve que c'est nul en fait comme technique c'est pas la logique est mauvaise en fait donc ben moi j'en mets ça m'arrive d'en mettre ce genre de planche mais j'évite de créer ce genre de courbe en fait j'en crée une tout droit ou une en diagonale ou une sur un autre côté mais je fais pas l'enchaînement entier voilà pour éviter les bugs en fait donc voilà ok en dessous il te manque quelque chose ici voilà petit truc on va y arriver oh putain ouais ça passe ouais c'est ça il y a eu plein de bugs là donc bref ok c'est p5 et ici là ce que tu peux faire c'est je pense que les grilles là tu peux les descendre tu peux les mettre jusque dans l'eau ça fera un peu le plus propre ah ouais d'accord ah ouais ici on est en illimité ok donc en fait ici on peut juste spam juste rocket wall jump le premier je pense et on peut spam on peut spam le brest ah et par contre je crois que je crois qu'en fait j'ai mis le son du jeu tellement fort qu'on m'entend pas donc je suis désolé pour ça je me reprends je me reprends maintenant je mets un peu les roquettes un peu moins fort ok ah le spam est pas si facile que ça peut-être ok il se fait un peu comme ça mais non le cp là il est assez cool ça va il se fait un peu de pleines façons différentes donc c'est clair que si on rocket wall jump partout en fait on est trop haut mais après comme je disais c'est que ça a nous de nous adapter donc voilà non ici il n'y a pas de il n'y a pas de choses particulières par contre il n'y a pas de cut ça m'étonne ça m'étonne qui est ça ouais non non il n'y a pas de cut enfin le cut serait plus long je pense il serait clairement plus long voilà il y en a un ici mais il est plus long donc ça c'est pareil ok 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 la suite bon pour le moment sur la map et bah j'ai rien à corriger en fait les seuls problèmes qu'il y a c'est genre là la grille moi je la ferais descendre jusqu'en bas ça je corrigerai je corrigerai juste les planches mais c'est pas une grosse correction non plus mais je ferai un autre CP avec des planches pourquoi pas mais d'une autre façon pour pas qu'il y ait de bugs au niveau des planches mais sinon j'ai rien à corriger je trouve que je trouve que ça peut se run sinon il y a une bonne logique de il y a une bonne logique au niveau des enchaînements ça peut être fluide en fait alors je regarde ici parce que je crois que alors ça ça fait un peu loin alors ça c'est pas possible ok non ça m'a l'air ça m'a l'air clean en fait ça ok on peut on peut ne pas rocket will jump ici on peut juste mettre des roquettes ça peut marcher ok ah attends on peut sauter ici ah ouais non j'ai sauté depuis ça ok alors ici c'est un bull jump simple sur le côté là voilà alors je regarde parce que ah on a presque meilleur temps de faire ça je sais pas ça peut être optis de rocket will jump ici pour mettre la roquette ici il faut voir bah rien à dire rien à dire c'était clean alors ici je le passe pas très bien je pense qu'il faut roquette pas mal sur le mur voilà comme ça un peu je sais pas s'il y a moyen d'arriver plus loin ça ça a assez tendu je trouve je sais pas si c'est volontaire mais ok c'est faisable comme ça bref c'est une opti ok j'arrête de la faire parce que je suis mauvais dessus non mais rien à dire bon ça ça sert à rien c'est vrai que la première fois on se fait un peu avoir on va aller ici mais on va se bloquer mais c'est un détail c'est un détail il n'y a pas de soucis attends ah il y avait un cp à prendre ah ouais le cp il a prêt ok désolé ok je pense que c'est intéressant de faire l'opti le problème en fait je suis en train de me rendre compte que l'opti quand même elle est assez compliquée faire ça c'est pas si facile que ça pour de vrai je mettrais bien un petit bloc ici en fait c'est à dire que là il y a un gros écart il y a un gros écart il y a un gros écart entre le un move assez débutant où c'est que tu vas tomber ici et ensuite tu vas aller là et il y a un gros écart entre l'autre petit que j'avais fait tout à l'heure où c'est qu'il faut wall jump flic et après rocket wall jump tout à la fin et après mettre des rockets ici par contre le fait qu'il y a un gros écart ça me dérange un petit peu franchement je mettrais un petit niveau intermédiaire et je mettrais bien un petit bloc oh mais quelle merde je mettrais bien un petit bloc en fait pour mettre des rockets dessus pour justement le niveau intermédiaire alors pas ce bloc là on a un petit pili voilà un petit truc comme ça je pense voilà quelque chose qui ressemble à ça voilà on peut pourquoi pas et là bon j'aurai pas assez de rockets il faut que je joue la map ah c'est là ah ouais non il faut aller assez vite quand même on a la vitesse là ah ouais c'est assez loin c'est vrai que j'ai mal jugé j'ai mal jugé ah ok c'est plus par ici c'est plus par ici qu'il faut mettre quelque chose dans l'idée c'était de de s'éviter de faire ça pour les gens qui sont pas trop mauvais voilà c'était de mettre des rockets un peu ici donc j'ai un peu mal jugé la chose je trouve que c'est une optique assez sympathique on va tâter on va tâter un petit peu le terrain quelque chose comme ça voilà bon après faut le rendre un peu plus beau il faudrait mettre il faudrait mettre genre au dessus on peut mettre ça par exemple ou autre chose on peut mettre moi j'utilise soit ça après bah on peut en finition on peut mettre ça voilà et une autre finition comme ça on aura à peu près tout vu il y a ça ça fait joli après bah clairement il y a voilà il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres mais là bref moi j'aime bien moi j'aime bien ça ok je pense qu'on est encore trop loin ouais on est un peu trop loin ça nous demande de de strafe là je le faisais mais tout doucement mais du coup c'est un peu trop ça demande un peu trop de strafe donc là parce que ouais ce qui se passe là c'est qu'on ne sera pas obligé de on va pouvoir rocket wall jump là dessus donc c'est pas vraiment ce que je voulais parce que là on peut maintenant on peut rocket wall jump donc je vais montrer que ok voilà maintenant on peut faire ça donc c'est pas vraiment ce que je voulais moi je voulais plus j'ai vraiment du mal à le faire alors là je voulais plus faire ça donc c'est pas vraiment ce que je veux mettre il faut peut-être plus mettre du métal ça est-ce que ça va pas ça va pas être top donc c'est je sais plus c'est qu'il est là alors le problème de ce bloc là c'est que on peut pas le mettre comme on veut ok je pense qu'on va vraiment utiliser autre chose ou on peut utiliser ce bloc là qui fait pas très très beau par contre en fait c'est pas facile parce que là on est sur une position ça ça peut marcher je pense je sais pas si il y a moyen de faire ça propre au dessus ah si pour le dessus il y a moyen de faire ça ah ouais bon je vais pas faire complètement la déco mais c'est un exemple on va regarder si c'est mieux bon là là ce qui se passe c'est que maintenant du coup on peut plus on peut plus rocket will jump parce que rocket will jump c'était un peu le pt je trouve c'était un peu trop là ça me plaît mieux par contre ça me plaît déjà mieux ouais ça me plaît mieux alors j'aurais pu utiliser des items il existe des items un métal directement donc on aurait pu aussi utiliser des items métal mais ça ça me plaît bien quoi ça me plaît assez bien faut pas trop se bum parce que si on se bum trop on arrive là mais voilà je vais juste regarder s'il y a pas je sais pas s'il y avait vraiment un autre bloc qui aurait pu se positionner rapidement des fois j'aime bien trouver les blocs c'est un bloc métal donc c'est pas facile facile il y avait celui là mais celui là il est un peu trop loin celui là est trop loin après il y a les gris c'est vrai que j'ai pas utilisé les gris on aurait pu mettre une gris ici en fait allez on va faire l'autre méthode il y a plein de méthodes différentes on aurait pu faire ça ouais pour la beauté du voilà voilà et là il faut savoir que décorativement il y a moyen de mettre ça dedans voilà ça permet de je sais pas de finir ça en fait en mettant ça au dessus ça permet de mettre des choses à l'intérieur donc ça c'est peut-être trop voilà presque plutôt comme ça ok bon à un peu près c'est à un peu près le truc c'est un peu l'idée voilà puis là on va tester de toute façon la déco voilà c'est très très subjectif ou plutôt objectif bref non subjectif ok j'arrive pas en fait il y a l'arbre je sais pas pourquoi en fait l'arbre me perturbe du coup je strafe à chaque fois contre le mur normalement on peut depuis le mur là on peut aller quasiment au bout mais franchement je suis perturbé ah ouais clairement ah ouais en fait j'ai trop peur de l'arbre j'ai trop peur de l'arbre on peut aller tellement beaucoup plus loin au bout que là en fait on est largement plus haut voilà et du coup je me suis servi de ça donc voilà je trouve que je trouve que c'est intéressant voilà voilà ma petite touche personnelle on va continuer alors je me suis arrêté je me suis arrêté ok je regarde parce que c'est un petit peu ici c'est un peu fouillis je trouve j'aurais pu rajouter une flèche juste je trouve que le fait qu'il y ait cette ouverture là ça me perturbe un peu alors même si quand on connait bien la map on va jamais prendre ici mais je mettrais bien une flèche ici un indicateur comme quoi c'est bien en dessous donc je crois que tu en avais utilisé en plus des flèches mais mettre une petite flèche animée en fait par ici donc voilà ouais tu peux mettre une flèche en fait qui va là-bas une flèche qui va de là à là on va aller les voir tout de suite les flèches au cas où que les gens ne connaissent pas c'est alors il y a différents panneaux moi j'utilise ceux là en général qu'ils soient un peu plus petits genre là on peut mettre alors faut pas qu'on tape dedans je crois qu'on tape pas et là on peut les personnaliser si on appuie scining mode f3 après on clique dessus voilà et là on a on a soit ça ou soit ça bon le mieux je pense que c'est plus l'animer je pense que là du coup c'est un peu plus c'est plus intuitif en fait on se pose moins de questions on va essayer pour de vrai l'arbre franchement je sais pas si je le laisserai en fait ça peut être bizarre pourquoi pas passer dans des arbres machin mais plus entre une transition de move par exemple entre ça et là pourquoi pas mettre un arbre juste décorativement en fait sans qu'il nous embête par contre mettre un arbre en fait ce qui se passe là c'est que l'arbre nous fait aller vers le mur là plus proche ici moi c'est ce qui m'arrivait et en fait depuis ici on peut aller tout au bout et il vaut mieux aller tout au bout c'est beaucoup plus optimisé ici là j'y suis et franchement c'est mieux donc moi je supprimerai l'arbre à ce niveau là ok la flèche elle est un peu trop basse il faudrait la relever mais je trouve ça mieux par contre là il y a un truc bizarre ah ouais c'est un bumper comme ça ok ah je savais pas que c'était ça comme bumper j'en mettrais deux je pense deux flèches comme ça je sais pas ça c'est un peu c'est pas bien ça ah ouais mais c'est un bumper comme ça c'est pour ça que j'étais pas arrivé et ce bumper là à mon avis ok ok ah bah ok il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire sur ce bumper là il faut juste avoir un bon angle et glide dessus en fait pour vraiment être décalé là donc pour de vrai sur la map je la rejouerai après pour donner un avis global mais là on arrive dans la partie qui me semble un peu c'est un peu fouillis je trouve bon là ça va mais là le fait que je sais pas il y a ça le grappin là ben je sais pas à quoi il sert en fait quand on va ici en fait il y a plein de ouais il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça c'est un peu bizarre et là je trouve que tout ce qu'on fait là alors le début ça va mais là ouais il y a juste un rocket wall jump mais là on là on fait pas grand chose en fait ici ici on fait pas grand chose pour aller là moi personnellement je rajouterais presque une planche je vais rejouer le cp là ok l'opti est à peu près comme ça ok je rejoue le cp là je mettrais une planche ici là je pense ici je mettrais une planche de là à là parce que les jumps ici ça me je sais pas je trouve qu'il y a pas d'intérêt donc je vais changer ça ça va pas changer de ouf mais alors pour de vrai je sais pas si avec la planche non non on peut pas ok voilà quelque chose comme ça oh il n'y a pas les pieds oh il n'y a pas les pieds alors pour les pieds pour les trouver il faut se mettre en mix mapping donc avec f2 il faut changer il faut cliquer sur le bloc f2 pour changer pour un mix mapping et ici en bas à gauche on a le bloc normal et on a les piliers ici il n'y a pas l'icône je sais pas pourquoi et en fait là on peut les positionner par contre là on peut ouais il y a toujours un bug alors pour résoudre le bug parce que là il manque il manque il manque quelque chose ici donc c'est pas un pilier qui manque c'est c'est la transition entre le pilier du bas et la planche et pour avoir cette transition et ben il faut placer un bloc avec le pilier et il faut venir le récupérer donc là je l'ai récupéré et là et là et là on voit bien qu'on les a voilà d'ailleurs je sais pas pourquoi je les avais pas ok je crois que c'était de ma faute ok ok on les avait j'ai pas du j'avais pas du choisir le bon bloc mais là on a déjà les on a déjà le un peu la base du dessous donc ok c'est parfait et ensuite on place les piliers en dessous donc voilà on va rejouer ça il manque peut-être une planche on va voir je trouve qu'avec la planche ça sera un peu plus animé surtout que c'est l'un des derniers cp ah ouais on est un peu on est un peu court on est un peu court voilà le move là il est un peu technique là aussi on est court oh merde what ok soit que je rajoute une planche war 2 soit que je rajoute à droite de moi je pourrais rajouter ici là je pourrais mettre des roquettes ou un rocket wall jump je sais pas trop quoi faire esthétiquement j'aimerais bien les blocs pas trop dégueu ça c'est pas assez haut je pense je suis obligé de casser ton arbre mais ouais je pense que ça c'est pas assez haut et là on va pouvoir monter dessus ok ça passe mais c'est pas ouf en fait alors peut-être plus simple je pense non juste rocket full jump donc faudrait retravailler la map pour que ça s'intègre bien bon on va essayer petit à petit bon on va essayer petit à petit voilà il y a différentes façons on peut faire ça on peut rocket full jump rocket full jump c'est un peu bizarre parce qu'on est sur une phase vachement descendante en fait avec un angle assez important c'est pour ça qu'au début je voyais plus des roquettes dessus genre là donc il y a un truc qui se passe c'est que si on met des blocs à cette hauteur là et bien il faut faire de la décoration un peu parce que sinon il n'y a pas beaucoup de sens je vais quand même tester là sans juste en rallongeant la planche si vraiment ça peut être sympa ok en rallongeant la planche il n'y a vraiment rien à faire ok par contre il y a un peu une autre optique du coup c'est que là on peut passer au dessus par contre ici on est obligé de jump mais ce n'est pas un gros souci ce jump là donc soit rallonger la planche comme ça mais il n'y a pas du coup on se fait un petit peu chier en fait entre ici et ici je trouve qu'il manque un petit truc donc moi je partirai plus sur quelque chose à rajouter type ici c'est un peu ça par contre il faut rajouter un peu la déco qui va avec rajouter un peu de structure un peu de volume autour en fait voilà je partirai sur ça voilà donc voilà comme je dis rajouter des petites choses autour ça fasse sympa et puis voilà c'était juste que je trouvais vraiment que ce passage là il était assez vide donc voilà ça rajoute un peu je l'ai raté parce que je ne suis pas bon oh là là on est bien les roquettes c'est juste juste on est peut-être juste en roquettes il y a un truc je pense que la planche là je pense qu'il ne faut mettre juste qu'une seule planche je pense que ça c'est mieux ça évite de se faire piéger parce que je trouve c'est plus un piège d'avoir le jump qu'on a à faire et après on se retrouve en manque de roquettes parce qu'on fait un jump qui est un peu qui est différent de la map originale voilà donc là du coup on se retrouve ici et là on a plus de hauteur je me rate j'ai un problème de stamina j'ai un problème de roquettes aussi bon les roquettes il y a moyen de petits on peut faire ça ici je ne peux pas vraiment oh ça va ça va ça passe les roquettes il faut juste y penser mais ça passe je vais revenir là mais je crois qu'il n'y a rien à dire ici bon je ne suis pas fan fan de la planche j'ai vraiment du mal avec ces planches là je ne sais pas des fois j'ai l'impression qu'on n'a pas la même puissance par contre j'ai beaucoup de mal donc jusqu'ici ça va jusqu'ici ça va sur ce cp en fait j'ai pas mal de mal pas mal de mal sur ce cp je trouvais un peu je trouve ça casse un peu tout en fait j'ai bien aimé quand tu faisais du climbing en début de checkpoint par contre là après après le passage rapide ici on a déjà du climbing ici on revient ici je ne sais pas ça me fait un peu bizarre d'en refaire et là genre le jump il est over le jump voilà alors je ne sais pas je ne sais pas si c'est moi qui rate quelque chose mais normalement je ne rate rien il n'y a pas de grappin le but c'est d'aller là bas il y a quelque chose là je crois non ok non mais je ferai la fin différente en tout cas je trouve que ok ça ça passe pas ah mais il y a quelque chose là attends mais c'est moi qui me plante depuis le début non ok j'ai compris ah ok ah ouais donc ce qui veut dire ce qui veut dire que ce qui veut dire que ça ça c'est un cut non ah peut-être pas peut-être pas peut-être pas euh ouais alors ce que je te conseille c'est de faire les choses plus claires clairement ça supprimait l'erreur que je faisais depuis le début ça je ferai en sorte qu'on puisse pas monter là donc bloquer ici ça je sais pas trop si ça sert vraiment à ce bump certainement mais je rajouterai quelque chose autour un petit peu une structure si vraiment ça sert à ça voilà ah il y a moyen d'over ça non ok je vais tenter j'ai peut-être une optique ici ok comme ça ah ok ok la fin on peut terminer au dessus ok la fin est intéressante quand même ici on peut opti comme j'ai fait par contre on a un manque de roquettes ah c'est tendu c'est c'est pas mon c'est pas mon level mais je pense que la fin est assez intéressante alors moi je peux le réussir si je pense que j'arriverai mieux du côté là ah merde attends je vais le refaire à la main je vais leur faire je vais leur faire comme ça ah ouais d'accord ah ouais il n'y a rien à faire en fait avec la vitesse il n'y a rien à faire ça c'est un peu loin pour ce bump ok je vais pas m'acharner sur ce move je pense que le plus facile c'est celui là voilà waouh pourtant il est pas compliqué quelque chose comme ça voilà donc ouais non je te conseille vraiment de cacher ici là ça puis de rendre le cp là un peu plus clair je pense que tu peux mettre une flèche et puis ça je sais pas trop à quoi ça sert peut-être qu'il faut jump et se bump après donc ça je comprends pas trop ça ça je sais pas mais sinon la map franchement pour une première c'est pas mal il y a peut-être une grosse optie ici ah ouais comme ça ok bon bref mais sinon ben voilà j'avais dit que j'allais peut-être la rejouer vite fait je sais pas pourquoi dire mais on peut la rejouer rapidement ah merde ok ok on n'a rien vu ah ouais ça crée un petit peu du coup ah oui je sais ce que je voulais dire c'était je cherchais les passages qui sont un peu un peu lents que je trouvais moins fluide avec moins d'intérêt et je vais essayer de revoir un petit peu si j'arrive à les trouver ici c'est pas mal c'est marrant l'optimisation c'est marrante elle est relou mais marrante attends je change la poignée de ma chaise poignée ah ici il n'y a pas besoin d'aller chercher le what j'ai jump ici ok je crois que j'ai c'est pas un bug enfin bref plus ou moins un bug j'ai jump en fait dessus ouais c'est vraiment pas de chance ah ah ça ça a pas bien marché quand même ah ici franchement j'enlèverai déjà l'arbre franchement ça m'aiderait et il y a peut-être ici il y a peut-être pas mal de choses à réviser il faut voir il faut voir mais j'aime bien mon idée il faudrait peut-être la réajuster un peu je sais pas ok là les flèches elles sont un peu basses elles sont encore un peu basses ok ouais la partie que je trouve ici là vraiment c'est vraiment là c'est mieux là c'est mieux clairement voilà moi je garderai ce que j'ai fait juste l'aménager avec un peu de décoration bon ici il y a la petite optie mais franchement quand on manque de requêtes ici pour passer au dessus de ça c'est très compliqué mais bon après voilà waouh celui là il est chaud sinon rien pas grand chose d'autre à dire tu avais des problèmes de mix mapping tu avais des moments où on avait du mal à se rendre compte de la way qu'on devait prendre donc rajouter des flèches changer un petit peu la dernière partie que je viens de montrer à l'instant et puis voilà donc bien joué à toi bien joué à toi voilà bon c'était la petite vidéo pour tester les maps donc voilà s'il y a des gens qui ont des maps clairement il ne faut pas que le level soit dingue parce que sinon je ne vais jamais y arriver mais tout ce qui est maps faciles intermédiaires il y a un moyen que je teste que je regarde et que je dise ce que j'en pense et voilà je vous souhaite 1h07 1h07 quand même la vidéo je vous souhaite une bonne une bonne ce que vous voulez ça dépend en quelle heure vous regardez la vidéo mais je vous dis à bientôt ciao ciao